Passage à la DNCG, acte 3, comme tu as pu le comprendre dans la miniature, on va parler de la DNCG, on va parler de la vente OEM, parce que tout ce qui se passe là, ça m'inquiète. Un premier passage, ça ne suffit pas. Un deuxième passage devant la DNCG, ça ne suffit toujours pas. Un troisième passage à la DNCG aujourd'hui, qui je pense ne va pas suffire, parce que le Makourt, il est essoré financièrement, il s'en bat les couilles. Vous allez me dire, il est milliardaire, mais il est milliardaire de quoi Makourt ? Depuis quand il est milliardaire en billets ? Il est milliardaire en actifs ? Tu penses vraiment qu'il va vendre ses villas, ses propriétés, ses magasins pour toi, pour t'acheter des bons joueurs ? Jamais de la vie, il s'en bat les couilles. La dernière fois qu'on est allé en Ligue des Champions, on a fait quoi ? Il a sorti 7 millions, et 7 millions sur Luis Enrique. Et on a fait quoi en Ligue des Champions ? Nada, rien. On s'est fait rooster contre Porto, l'Olympiakos, Manchester City, ils ont joué avec toi, tu étais un sparring partner. On s'est fait taper dans tous les sens, et moi ça, ça m'inquiète. J'en veux plus de tout ça à Marseille. Donc les amis, c'est Khalilé de Touche pas mon stade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là franchement, ce qui se passe, ça m'inquiète. On est le 14 ou le 13 juin, on ne sait toujours pas officiellement quel maillon on va avoir. On a perdu 4 sponsors, donc fin de contrat de 4 sponsors. On sait que probablement, c'est plus que probable qu'Azu, donc tu perds 4 sponsors, tu en fais rentrer qu'un, déjà tu as part d'argent. Donc si tu te prives encore d'argent, ça fait peur, ça fait peur. Moi dans tout ça, il y a une chose qui me rassure, c'est qu'on est entre les mains de Pablo. Donc j'ai envie de lui faire confiance, même si les premières rumeurs, elles ne m'emballent pas. Pour être honnête avec vous, elles ne m'emballent pas, mis à part la piste Witzel et Coréa. C'est les deux seuls que je trouve qui vont t'apporter une vraie plus-value dans ton effectif. Après, on n'est qu'au mois de juin. Le mois de juin, c'est un mercato qui sert à tous les clubs de se remettre à flot financièrement. On fait les comptes pour justement juillet et août, attaquer le mercato pied-plancher comme ils le font les Anglais. Donc en juin, il y a très peu de mouvements. À l'image de Haaland, sauf si tu as une opportunité exceptionnelle. Le mec, sa clause libératoire en juin, elle est à 75 millions. En juillet, il va valoir 200-300 millions. Donc en juin, tu le fais. Tu ne peux pas te permettre de passer à côté d'un Haaland. Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'on doit attendre de la DNCG ? Une officialisation de la vente, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Un feu vert pour tout ce qui est recrutement, je pense. Mais je pense que c'est fini avec l'encadrement de la masse salariale. J'espère, j'espère. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez dire les amis ? C'est la merde en ce moment Marseille. J'ai envie de te dire, c'est la merde. Il y a ces rumeurs de vente qui nous pourrissent même notre mercato. Parce qu'en fait, chaque rumeur qui apparaît, tu te dis, mais putain, mais c'est ça le mercato des Saoudiens ? Tu te dis, ah ouais, on est racheté pour ça. Alors que si on doit être objectif, il y a probablement de très très bons joueurs dans tout ce qui est sorti. Mais on s'attend, on entend Saoudiens, Dubaï, Émiratim, on s'attend à signer tout de suite des Cristiano Ronaldo, des Messi. Mais c'est impossible les amis. C'est impossible, il faut faire chaque chose, on s'entend. Donc on ne sait même pas si on est racheté. Donc ça ne sert à rien de blablater, de faire des hypothèses sur le recrutement. Pour l'instant, on n'est pas racheté. C'est Makourt qui est au commande et c'est la merde. Voilà, voilà telle est la situation de Marseille aujourd'hui. Makourt qui doit encore combler le déficit. Parce que même si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu as quand même ce déficit à combler. On a toutes les options d'achat qui doivent être payées ce mois-ci. Under, Paolo Lopez, Guendouzi. Donc c'est de l'argent à sortir. Et comment tu vas faire pour en sortir ensuite en juillet ? C'est ça qui m'inquiète les amis. C'est ça qui m'inquiète. On ne sait toujours pas quel maillot on va avoir. Les sponsors, on ne sait rien. On sait juste que la campagne d'abonnement, elle a commencé le 13. Voilà, elle a commencé hier. C'est parti sur des chapeaux de roue. Je pense qu'on va battre des records. Parce que voilà, la saison dernière, il y a un engouement qui s'est recréé à Marseille. Il y a une ferveur qui ne s'est pas perdue mais qui est revenue. Je pense qu'il est normal quand tu as une équipe à l'image de ta ville et de tes supporters. Ça ne peut que prendre à l'image de Lens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre les amis ? Débiter. Voilà, débiter. Vente DNCG, vente DNCG. C'est que ça l'actualité de Marseille en ce moment. Tu ne peux pas parler mercato. Tu vois, on est sur lui, lui, sur. Non, là, ce n'est que des spéculations. Ce n'est que des hypothèses. Il y en a d'autres qui trollent encore, qui te disent que ce n'est pas vendu. Il y en a ceux qui te disent que c'est vendu. Donc, tu ne sais plus où donner de la tête. Et au final, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc, moi, je fais confiance à une seule personne dans tout ça. C'est Pablo Longoria. Pablo Longoria, c'est quelqu'un qui est professionnel, frère. Il est plus que professionnel même avec Marseille. Il a dit que Marseille serait son dernier grand club à responsabilité. Parce que toute l'énergie qu'il met à Marseille, tellement il y a de la passion, tout l'amour qu'il donne, il ne pourra jamais redonner le même travail ailleurs. C'est impossible. Donc, lui, c'est quelqu'un d'honnête, intègre. Il se plie à Marseille. Donc, Pablo, on te fait confiance. Mais il faut lui dire à Franck Macourt de vendre le club à la famille. Bon, ben voilà, les amis. C'est la fin de cette vidéo. Merci de vous être abonné, de liker, de partager. Et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.